Musique Dans la cité des Alizés, le rendez-vous incontournable des backpackers et de tous celles et ceux qui veulent profiter de l'une des plus belles vues de l'océan, c'est le café-resto de la place, rebaptisé entre ciel et mer, qui fait office de lieu idéal pour prendre un thé ou manger un plat fait maison. Fred et son équipe se mettront en quatre pour vous accueillir dans ce restaurant familial qui est aussi le rendez-vous des amis. La cuisine traditionnelle marocaine et les plats du jour à la française vous feront découvrir les saveurs culinaires des Saouira pour les aventuriers ou les rêveurs de passage, prendre un thé à l'abri des vents sur l'immense terrasse au soleil s'avère un vrai bonheur du voyageur. Bonjour Eric, alors bienvenue au café-restaurant entre ciel et mer qui se trouve sur la place Baboukala. Alors c'est un café-restaurant qui s'appelait autrefois le café-resto La Place et qui a été repris il y a un an par un français qui s'appelle Fred. Et il a transformé ce lieu, il a voulu mettre l'accent sur la terrasse. Donc maintenant ce lieu s'appelle entre ciel et mer. Il propose tous les jours une carte marocaine et également au menu chaque jour un plat français. Ce qui permet, c'est vrai, de choisir où on va manger marocain ou si on a envie, il va y avoir des hachis parmentier, des choses qui sont assez sympathiques quand on en a un petit peu assez des chagines de temps en temps. Alors on va rentrer. Le lieu a une grande salle de restaurant au rez-de-chaussée, ce qui est très agréable l'hiver et le soir. Alors le restaurant est ouvert de 9h du matin à 9h du soir, tous les jours de la semaine, sauf le mercredi. Le jour de fermeture est le mercredi. Et Fred propose également des plats emportés. Les gens peuvent soit commander ce qu'il y a sur la carte, soit faire des commandes de ce qu'ils veulent et être livrés à domicile. Donc il y a une grande salle au rez-de-chaussée. On va voir. Donc agréable le soir pour dîner et puis en cas de grand vent et de pluie. Et sinon quand même la particularité du restaurant, c'est la terrasse au premier étage. Alors on ne s'en doute pas quand on est sur la place, cette terrasse a une vue absolument extraordinaire sur la mer et en fait sur l'autre côté des Saouira, la partie plus sauvage. Donc on va monter, voir la terrasse. Donc voilà la terrasse qui offre un 360 degrés en fait complet sur la Médina, sur la place avec ce quartier qui est assez populaire et qui est très agréable à vivre. Et puis, ben voilà, cette vue sur l'océan devant laquelle se poser pour manger entre amis, pour lire, pour passer un bon moment. Et on s'est aperçu au fil du temps de l'année aussi d'une particularité de ce lieu, c'est que c'est un lieu de rencontre. Et que beaucoup de gens se sont rencontrés ici, on nouait des liens d'amitié, on créait des groupes de travail, de projets. Donc voilà, une petite Zouina qui s'est installée à demeure. Et on a aussi la mouette du restaurant, on ne l'a pas vue aujourd'hui, on la reconnaît, elle a une pâte cassée, donc elle vient tous les jours faire la pique assiette. Et voilà, et puis le restaurant a une clientèle surtout d'habitués, parce que les touristes ont tendance à ne pas pousser de l'autre côté de la Médina après Baboukala. Et je crois que c'est dommage, parce que quand on regarde Essaouira depuis le Belvédère, on s'aperçoit que la Médina c'est juste une petite coquille. Et que c'est peut-être bien de découvrir autre chose que la Médina. Donc moi j'invite les gens à traverser la Médina, à aller de l'autre côté, à sortir par la porte Baboukala et puis à découvrir ce côté plus sauvage des Essaouira et un quartier vraiment où là on est dans la vraie vie du Maroc, on sort des sentiers battus touristiques. Sous-titrage ST' 501